coucou mes petites femmes Juju on se retrouve pour le tirage pour nos masculins ça fait un petit moment que j'ai pas tiré 4 pour les FJ si cette guidance ne vous parle pas ne forcez pas c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous aujourd'hui si vous voulez une guidance coaching sur votre parcours ou des informations concernant éventuellement un soin énergétique ou une communication animale vous pouvez prendre rendez vous directement sur mon site mimisproject.com j'ai des créneaux disponibles demain mais qui ne sont pas en disponibilité sur mon site donc si vous voulez un créneau pour demain n'hésitez pas à m'envoyer un mail à taro-gmail.com je vous rappelle qu'il me reste également des places pour l'atelier développement de votre clair ressenti libération émotionnelle avec des constellations familiales le week-end du 2 et 3 septembre vous avez une vidéo que j'ai postée aujourd'hui sur ce week-end qu'on a passé vraiment extraordinaire donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir un petit peu comment ça se passe c'était vraiment un bon moment passé ensemble alors pour le stage vous pouvez m'envoyer encore une fois un mail à taro-gmail.com pour toute information réservation allez faisons un petit tour chez nos masculins sacrés masculins en parcours de flammes jumelles avec le dixit comme d'habitude qui n'est pas un oracle mais un jeu de société que j'utilise pour canaliser les messages alors on va voir en trois lignes de cinq où on est notre masculin en parcours de flammes jumelles dans les prochaines énergies sans vous déjà dans un premier temps vis-à-vis de sa flamme jumelle dans un deuxième temps et l'évolution possible dans la matière dans un troisième temps allez s'il vous plaît mes masculins sacrés en parcours de flammes jumelles s'il vous plaît où en sont-ils que vont-ils traverser prochainement au niveau des énergies j'espère que cette pleine lune vous a pas trop secoué un peu de fatigue me concernant bon en même temps je sors d'un week-end assez intensif c'est pas surprenant mais sinon globalement je trouve que les énergies en tout cas pour le signe peut-être des signes d'eau sont plutôt plutôt apaisantes je trouve allez nos masculins en parcours de flammes jumelles vers quoi vont-ils s'il vous plaît message pour le masculin parcours de flammes jumelles un masculin s'inscrit en parcours de flammes jumelles s'il vous plaît que vont-ils traverser prochainement vers quoi va-t-il s'il vous plaît ok bon alors on dirait qu'on a un tirage un petit peu plus sympatoche que sympatoche je dirais que ce qu'on a eu la dernière fois on passe avec cette première carte pour nos masculins un petit peu de l'ombre à la lumière visiblement on a vu qu'il ya sur les deux derniers tirages que j'ai fait concernant nos masculins on était dans des dans des énergies un petit peu un petit peu compliqué pour eux un petit peu difficile on dirait visiblement que là les énergies commencent à s'apaiser un petit peu pour eux ce qui serait pas mal non plus parce qu'on peut pas continuer éternellement et dans des énergies un peu voilà un peu bousculante donc là on a vraiment voyez ce masculin qui visiblement passe quand même de l'ombre à la lumière retrouve peut-être aussi son cheminement vous voyez les peut-être un petit peu perdu il était peut-être un petit peu perdu jusque là et là on va vers quelque chose quand même d'assez beaucoup plus lumineux on a des nouvelles alors ce que ce seront des nouvelles vis-à-vis de sa féminine on verra mais en tout cas on a ce téléphone qui est là qui nous parle évidemment souvent de messages d'échanges de communication aussi j'entends communication donc un masculin peut-être beaucoup plus beaucoup plus près peut-être aussi à échanger à communiquer à travers cette carte je ressens la connexion à la nature un masculin aussi qui voilà prend peut-être un petit peu plus de temps pour lui les mois de juillet les vacances le repos aussi donc peut-être des vacances je dirais vivement vivement qui vont aider très certainement le masculin aussi à retrouver un petit peu plus de sérénité intérieure au niveau de son mental on a peut-être des masculins qui sont en train de mettre en place aussi j'entends certaines certaines validations je dirais au niveau paperasserie administratif alors est-ce qu'on a des masculins qui qui valident des choses au niveau de leur travail qui confirme un nouvel emploi qui signe des contrats qui achètent qui officialise un divorce ou une séparation voyez on a on a ses papiers un petit peu qui entoure le masculin tout autour de lui donc est-ce qu'on a un masculin qui n'est pas un petit peu sur tous les sur tous les plans je dirais sur voilà c'est cette idée d'officialiser certaines choses de concrétiser aussi j'entends de finaliser peut-être au niveau procédure au niveau juridique certaines choses alors on termine par deux cartes où on a un petit peu encore une fois cette carte de peur finalement du masculin de se lancer avec cette idée de d'un combat intérieur contre lui même j'entends mais c'est comme si le masculin savait enfin quelle direction prendre avec cette première carte qui est là et qui nous amène vraiment vers une vers une lumière vers des pas beaucoup plus lumineux c'est à dire que je sens le masculin qui sait en fait ça y est quelle direction prendre alors on a vu qu'il était pendant un moment un petit peu en errance comme ça un petit peu bouleversé et touché par les émotions de son relationnel on a vu que les communications étaient difficiles et là je ressens que le masculin arrive enfin à communiquer arrive enfin à dire ce qu'il veut vers quelle direction il veut aller alors c'est peut-être encore un petit peu plus compliqué il y a encore peut-être des choses à ouais à débattre il y a cette idée de combat intérieur de devoir se lancer c'est vraiment cette carte que je ressens je sais que je dois me lancer je sais que je dois aller dans cette direction maintenant je sais que ça va quand même me demander pas mal d'énergie mais ça officialise ça concrétise on a un masculin qui arrête un petit peu d'observer sa vie qui arrête enfin je dirais là d'observer un petit peu le film de sa vie et qui arrive à prendre un petit peu plus les manettes voilà on ça me fait penser un petit peu le à la carte du chariot dans le tarot de marseille on est passé par des moments difficiles voilà on a été un petit peu dans des énergies pas forcément très cool et là on arrive enfin un petit peu avant le bout du tunnel on prend un peu les rênes de sa vie et on se dit ok voilà la direction c'est celle ci je sais que je dois prendre cette direction là maintenant ça va me demander beaucoup d'effort ça va me demander beaucoup d'énergie mais je suis prêt je suis prêt à combattre je suis prêt à combattre pour obtenir ce que je veux et je suis prêt je suis prêt à concrétiser les choses pour moi pour ma vie personnelle alors est-ce qu'elle est professionnelle pour pour certains masculins et ce qu'elle concerne leur vie de couple voilà enfin les choses s'officialisent ou dans la séparation ou peut-être dans une concrétisation je dirais administrative mais voilà on a un masculin qui reprend un petit peu de poil de la bête là visiblement dans le jeu et qui est beaucoup plus dans l'action qu'il ne l'était jusqu'à maintenant alors on va aller voir si cette action est vis-à-vis de sa féminine aussi plutôt d'aspect général dans sa vie de façon générale allez les masculins pour sa féminine s'il vous plaît dans les prochaines énergies qu'est ce qu'on nous dit quelles sont les énergies pour nos masculins sacrés en parcours de flammes jumelles par rapport à sa féminine s'il vous plaît quels sont les messages concernant nos masculins en parcours de flammes jumelles vis-à-vis de sa féminine s'il vous plaît vers quoi va-t-il par rapport à sa féminine dans les prochaines énergies merci ok alors je vais quand même les prendre parce que visiblement elles ont envie de sortir ces cartes il m'en reste une petite dernière une petite dernière alors ce sera deux pour le coup ok bon alors cette carte est arrivée en première et elle se dirige alors je suis inversée au niveau de la vidéo mais cette carte se dirige quand même vers la féminine donc on dirait qu'on a quand même un masculin qui s'intéresse un petit peu voyez ça peut penser un petit peu réveil du masculin tiens coucou mais où est-elle ou est-elle que fait-elle ou est-il que fait il encore une fois puisque vous pouvez être l'énergie féminine dans le parcours mais être un homme encore une fois je reviendrai pas sur ça si vous voulez plus de détails vous allez voir votre polarité dans les vidéos que j'explique sur les flammes jumelles mais là on a vraiment cette idée de redirection vers la féminine cette idée d'interrogation voilà je m'interroge un petit peu qu'est ce qu'elle fait elle en est où elle fait quoi dans sa vie tiens j'irais bien faire un petit tour j'irais bien à peut-être l'observer peut-être on a des masculins aussi qui sont éloignés géographiquement de la féminine depuis un moment et qui se rapprochent géographiquement d'elle peut-être par une un week-end peut-être par encore une fois les vacances qui font que et bien il se passe que de façon hasardeuse votre masculin se retrouve à à se diriger un petit peu plus près de vous géographiquement alors bon c'est encore un petit peu mi figue mi raisin on est on est dans l'émotion alors est ce qu'on a masculin qui doute encore une fois est ce que j'y vais est ce que je est ce que je reprends contact est ce que est ce que j'envoie un petit message pour savoir éventuellement comment ça va ou est ce qu'elle en est qu'est ce qu'elle devient etc bon c'est c'est encore un petit peu froid puisqu'on a cette carte d'hiver avec cette toute cette neige alors est ce que c'était une relation qui était quand même figé depuis un moment entre vous et lui et que là du coup bien voilà on a masculin qui commence quand même à se poser des questions et puis c'est intéressant parce que vous voyez on a vraiment cette cette ce que j'entends avec cette carte c'est qu'un masculin qui pose les masques c'est à dire que c'est vrai qu'on voit au début de son jeu qu'on est vraiment dans un masculin qui va dans l'action qui dit ce qui visiblement a l'intention vraiment de poser les choses dans la matière je ressens un petit peu l'énergie comme l'énergie personnel 4 où vraiment on va on va poser les choses dans la matière on va peut-être chercher à à sécuriser aussi un petit peu plus sa vie au niveau financier au niveau professionnel à prendre des décisions parce que le masculin s'est rendu compte qu'il était peut-être plus à sa place encore une fois dans ses projets dans sa vie amoureuse et qu'on a vraiment cette idée de masculin qui a envie enfin d'officialiser correctement j'entends faire peut-être aussi de la place dans ses papiers administratifs dans des problèmes juridiques qu'il a eu jusqu'ici peut-être qu'il est face à des problèmes de procédurier depuis un moment et que là enfin il se dit bon il est peut-être temps que je laisse ça derrière moi et que j'avance et on a un masculin qui est dans cette dynamique je trouve d'aller vers sa féminine en tout cas de s'interroger d'essayer de savoir un petit peu comment elle va mais visiblement de le faire dans une dynamique plutôt honnête voilà plutôt bon je vais peut-être arrêter voilà de mettre encore des masques je vais peut-être arrêter de faire semblant d'eux je vais peut-être essayer d'être un petit peu plus honnête et sincère avec moi même et d'aller éventuellement revenir vers faire féminine mais dans une direction quand même et dans l'intelligence de me dire là faut peut-être pas que je fasse de boulette non plus l'idée c'est peut-être qu'il revienne vers moi mais qu'il revienne vers vous avec une énergie de sincérité avec une énergie d'honnêteté alors peut-être qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut en venant en revenant vers vous en ayant ses désirs en tout cas de s'interroger sur ce que vous faites mais mais en tout cas dans la démarche j'ai l'impression que ça va être fait ou que dans l'intention en tout cas c'est voilà c'est d'arrêter de se mentir très clairement d'arrêter de se mentir de poser le masque et de tenter de revenir vers vous ou en tout cas de s'interroger encore une fois sur votre vie bon on a quand même à travers ces dernières cartes qui sont tombées une certaine distance quand même entre le masculin et sa féminine voyez on a un masculin qui est enfermé dans une bouteille la féminine qui l'est aussi là on a deux individus qui s'observent avec toujours une certaine distance mais on s'observe c'est à dire qu'on ne se rapproche pas physiquement on ne peut pas se rapprocher physiquement peut-être que parce que le masculin vous voyez est encore un petit peu enfermé dans certaines situations on a carrément une prison ici mais vous voyez on a la communication les hérondelles les oiseaux sont souvent dans les cartes le signe de nouvelles encore une fois de messages de quelque chose qui vient vers vous donc on a un masculin effectivement voyez qui communique un petit peu avec ses petits oiseaux mais vous voyez qui est quand même le genou assez plié on n'est pas sur un masculin qui est complètement libre de ses faits et gestes qui n'est pas encore complètement détendu par rapport à sa situation mais qui visiblement est quand même dans une intention de déchanger de communiquer alors peut-être qu'on a des masculins qui vont donner des nouvelles sur leur vie sur ce qu'ils font tout ça dans je l'espère en tout cas une bulle de sincérité d'honnêteté ben voilà moi je suis en train de traverser ça moi je fais ci moi je fais ça donc c'est un petit peu la main tendue la petite perche tendue peut-être pour les masculins vers leur féminine pas forcément dans une intention particulière mais j'ai l'impression simplement pour avoir des nouvelles simplement pour savoir peut-être comment vous allez peut-être pour peut-être parce qu'il est peut-être aussi fier de vous dire qu'il a pris des décisions dans sa vie et qu'il a envie de vous en parler et qu'il a envie de vous en expliquer donc c'est assez distant voilà physiquement j'entends c'est assez distant physiquement peut-être que vous risquez de croiser peut-être vos masculins je sais pas au cours d'une soirée vous allez échanger bonjour ça va voilà ça va être tout à fait platonique mais il ya quand même un échange qui s'installe il ya quand même une communication qui est là alors oui c'est pas oufissime on se l'accord mais je trouve que c'est un beau pas en avant du masculin vers sa féminine allez bah écoutez on va les voir concrètement dans la matière parce que ça c'est toujours ça alors pourquoi dans la matière parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses dans l'énergie entre le masculin et sa féminine dans les rêves dans la 5d dans les synchronicités dans les signes que vous avez au quotidien donc est-ce que c'est quelque chose que vous allez apprendre est-ce que c'est une nouvelle qui va revenir vers vous est-ce que c'est officiellement quelque chose vis-à-vis de vous masculin vous savez les rêves et les synchronicités où vous allez avoir beaucoup de messages vous allez ressentir votre masculin parce que ça c'est aussi le cas ça peut être aussi possible que vous ressentiez beaucoup plus votre masculin dans les prochaines énergies ou que vous en rêviez beaucoup plus ou que vous ayez des signes constamment vous allez vous dire non mais c'est quoi ce délire c'est peut-être effectivement énergétiquement votre masculin est en train de revenir vers vous est en train de savoir ce qui se passe dans votre vie et peut-être avoir un petit peu plus de nouvelles aller dans la matière s'il vous plaît qu'est-ce qu'on nous dit évolution possible entre notre masculin et sa féminine dans la matière quels sont les messages s'il vous plaît évolution possible s'il vous plaît prochainement de notre masculin et de sa féminine ok évolution possible encore deux cartes ouais c'est un petit peu ce que je ressens c'est un petit peu la dynamique de je te donne des news une féminine qui est je dirais un petit peu dans 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 l'acceptation dans je prends cette perche tendue que tu me tends mais faut pas pousser mémé dans les orties quoi voilà il y a vraiment une petite distance que je ressens un petit peu énergétique dans ce jeu à travers cette carte où on pense on réfléchit on réfléchit c'est comme si la féminine étudiait beaucoup ce retour aux nouvelles voyez on a une féminine qui est là qui pose le le pouls qui pèse le compte alors attends qu'est ce que ça veut dire ok comment je dois l'interpréter je sens que ça je sens que ça perdure pas mal une féminine quand même qui pourrait tendre qui pourrait tendre la main en masculin parce qu'on voit que le masculin quand même peur de quelque chose au début du jeu on a un combat là qui ressort pour le masculin avec je sais que je dois aller dans cette direction là j'y vais mais je perds ça me fait un petit peu penser à ça je sais que je dois combattre quelque chose alors est-ce qu'on a un masculin qui revient vers sa féminine pour pour avoir aussi peut-être du soutien du soutien psychologique un soutien émotionnel peut-être qu'énergétiquement il va avoir besoin aussi que sa féminine et bien peut-être le porte aussi de l'avant lui dise ok c'est bien je t'étais dans sur la bonne direction c'est bien enfin voilà cette idée d'avoir peut-être aussi d'être rassuré en fait j'entends voilà c'est bizarre mais c'est vraiment comme si le masculin avait besoin d'être rassuré alors soit besoin d'être rassuré par rapport au fait que sa féminine soit toujours présente et soit toujours là pour lui vous voyez ce petit test un petit peu de ok elle est toujours là c'est bon ça me rassure ou est-ce que c'est vraiment être rassuré dans les mots parce que parce qu'il a besoin peut-être d'avoir confirmation qu'il est sur la bonne direction à travers cette carte ça me fait un petit peu penser aux souvenirs aussi c'est-à-dire quoi peut-être qu'on repense aux choses qui se sont passées peut-être qu'on reparle aussi de ce qui s'est passé entre le masculin et la féminine avec une certaine nostalgie on est dans quelque chose de spirituel on est dans quelque chose d'assez énergétique quand même on est quand même dans une forme de compréhension du lien aussi peut-être qu'on a un masculin un certain masculin qui comprennent enfin le lien qui vous unit qui comprennent enfin qu'il y a quand même quelque chose qui est assez bizarre un masculin qui continue de penser à vous qui se sent toujours lié à vous et qui commence à se dire qui commence certainement à se poser des questions alors que la féminine sait déjà depuis quelques temps que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles alors peut-être que le masculin ne posera pas forcément des mots encore sur votre lien et je vous dis souvent ça sert à rien forcément de dire à votre masculin que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles puisque lui n'interprète pas du tout le lien de la même façon que la féminine mais là on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'être compris énergétiquement c'est beaucoup plus doux, c'est plus posé mais on sent qu'il y a toujours une certaine distance on n'est plus dans l'aspect physique j'ai l'impression de la relation mais plutôt dans un aspect de compréhension de ce qui vous unit, du lien d'un masculin qui a l'air quand même envie, qui a l'air d'avoir envie d'être dans un alignement vis-à-vis de lui-même dans une authenticité vis-à-vis de sa féminine alors c'est pas fulgurant, on sent qu'il avance un petit peu sur des oeufs qu'il est un petit peu tatillon, je pense qu'il a aussi peut-être un petit peu peur que l'accueil de l'accueil de la féminine, de comment elle pourrait réagir face à un visuel ou face à un retour de communication donc c'est très... on sent que... j'y vais mais j'ai peur c'est aussi dans cette direction-là vis-à-vis de la féminine mais je sens quand même qu'il y a un mouvement vers l'avant du masculin vous me redirez en commentaire si vous le sentez dans l'énergie ou si vous le sentez éventuellement ou s'il se passe vraiment quelque chose dans la matière dans les messages et dans le physique donc restez légère, féminine faites preuve de discernement encore une fois par rapport à ce tirage mais on sent un masculin en tout cas qui est beaucoup plus dans l'action dans la compréhension de lui-même, dans l'authenticité, dans l'avancement et ça je pense nous annonce des énergies plutôt intéressantes pour les parcours FJ n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous